Voici l'énoncé du problème que nous allons corriger dans cette vidéo. À Pâques, Jeanne et son frère Mathéo ont ramassé 24 œufs en chocolat. Ils se les partagent équitablement. Combien d'œufs aura chaque enfant ? La question posée dans ce problème est « Combien d'œufs aura chaque enfant ? » Repérons maintenant les données qui vont nous être utiles pour résoudre ce problème. Il faut bien sûr repérer que 24 œufs ont été ramassés. Il faut également repérer que le partage doit être équitable, c'est-à-dire que chaque enfant doit recevoir le même nombre d'œufs. Ainsi, il faut aussi repérer qu'il y a seulement deux enfants dans ce problème, Jeanne et son frère. Faisons maintenant le schéma. Nous allons représenter le partage des 24 œufs entre Jeanne et son frère. Je peux pour cela faire un paquet pour Jeanne et un paquet pour Mathéo. Et maintenant, je représente le partage. Les 24 œufs doivent être partagés équitablement. Cela veut dire que chaque fois que je vais donner un œuf à Jeanne, je dois en donner également un à Mathéo. Je commence donc à donner un œuf à chaque enfant, puis un deuxième à chaque enfant. J'ai distribué 4 œufs. Je donne un troisième œuf à Jeanne et Mathéo. J'ai donc distribué 6 œufs. À chaque fois, il est important de tenir le compte total des œufs qui ont été distribués pour ne pas dépasser les 24 œufs. Je fais ça à chaque fois en donnant un œuf à Jeanne et un œuf à Mathéo. Et je m'arrête lorsque j'ai distribué 12 œufs à chaque enfant. J'ai bien distribué en tout 24 œufs. Nous avons donc déjà trouvé le résultat grâce au schéma. Chaque enfant recevra 12 œufs. Mais essayons de trouver le calcul qui correspond à cette situation. En réalité, lorsque nous avons fait le partage des 24 œufs entre Jeanne et Mathéo, nous avons juste fait une addition où nous avons additionné les œufs qui vont à Jeanne avec les œufs qui vont à Mathéo, en sachant que le nombre total d'œufs est égal à 24, donc le résultat de cette addition est égal à 24, et en sachant que les deux nombres doivent être les mêmes puisque le partage est équitable. Cela correspond donc à l'addition 12 plus 12 égale 24. Et bien sûr, nous pouvons également passer par la multiplication plutôt que l'addition. Nous avons cherché en réalité le nombre qui, multiplié par 2, puisqu'il y a deux enfants, va nous donner 24. Autrement dit, 2 fois 12 égale 24. Écrivons maintenant la phrase-réponse en utilisant les mots de la question. Chaque enfant aura 24 œufs. Et voilà, nous avons donc résolu ce problème. A bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.